Bonjour à tous, parlons maintenant un petit peu de démonologie. Alors la démonologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une science à part entière qui étudie le mécanisme des différents démons intérieurs et leur manière de se traduire dans le monde moderne. Alors pour parfaire ma formation, j'ai jugé bon de vous lire un petit démonologie. Donc comme il existe une hiérarchie angélique, il existe aussi une hiérarchie des anges de l'abîme, ceux qui ont décidé de suivre Lucifer dans sa rébellion. Ces anges dispensent la douleur, la couleur et les énergies négatives qui affichent le monde. Si nous nous fions à la Bible, Lucifer sous la forme d'un serpent a offert le fruit de la connaissance à elle, lui ouvrant ainsi les portes des savoirs cachés et des plaisirs de la chair. Lucifer et ses anges déchus détiennent toujours les clés des connaissances secrètes et des plaisirs. Voici l'histoire des principaux anges déchus et leurs caractéristiques. D'Alcébute, il est responsable de toutes les erreurs qu'une personne ne peut connaître. Des messages mal reçus, des connaissances mal assimilées. Son intervention perturbe l'individu jusqu'à ce qu'il, celui-ci, devienne totalement confus, car il est alors persuadé que l'erreur est la vérité. Cet ange est aussi responsable de toutes les interventions et théories bizarres, saugrenues et fausses. Il n'est donc pas étonnant que ce soit celui qu'on associe habituellement aux sectes et aux groupes étranges. Pourquoi l'invoquer pour semer la confusion chez les autres ? Le piton Luce Bell, il est responsable de l'isolement de ce besoin qui pousse les êtres à s'occuper de tout contact avec les autres, des faux prophètes et de leurs théories qui annoncent la fin du monde, et toutes sortes de cataclysmes. Pourquoi l'invoquer ? Pour renforcer sa domination sur un groupe de personnes que l'on dirige ou que l'on veut diriger. Belial, c'est le grand responsable de l'égoïsme, par la même, il bloque la compassion et l'amour des autres. N'oublions pas que l'égoïsme est à l'origine de bien d'autres défauts et tendances négatives. Nous savons qu'il a été invoqué lorsqu'une personne, par exemple, convient à ne plus rien considérer sauf ses propres besoins. Les sentiments d'une telle personne sont aussi d'une qualité très pauvre, car tout est tellement centré vers elle-même qu'elle ne peut se laisser aller à ressentir quoi que ce soit pour les autres. Elle devient alors insensible à tout ce qui l'entoure. Pourquoi l'invoquer ? Pour renforcer ses sentiments d'égoïsme. C'est aussi que Belial, considéré comme étant le plus beau des démons, est aussi le démon de la pédérasie. Satan, nous entrons ici dans le domaine de l'avidité, de la gourmandise et de la gloutonnerie, non seulement vis-à-vis des plaisirs de la table, mais aussi de tous les autres domaines de la vie. Satan suscite l'avidité et le désir de s'approprier tout et n'importe quoi. Une personne victime de son influence veut tout avoir, tout posséder. Elle veut dominer en s'accaparant l'espace des autres et empêcher leur épanouissement. C'est aussi la personne qui prémule les fonctions et les honneurs afin de garder les autres sous sa domination. Satan agit également sur les personnes en établissant des dogmes à la fois sociaux et scientifiques qui poussent les gens à penser d'une façon et les empêchent de voir la vérité. Pourquoi l'invoquer ? Pour augmenter son pouvoir sur les autres, en élargissant son champ d'action et son emprise sur les autres, pour subjuguer encore plus de personnes. Asmodé, cet ange déchoué responsable de la colère et de la violence qui émerge d'une perligueur excessive. Les personnes qui sont sous son emprise sont des êtres rigides, qui s'entourent des personnes faites qui ne les contredisent pas. Les champs d'action d'Asmodé se situent également au niveau des émotions, des sentiments, et des désirs qui se transforment en passion. Criante, la moindre envie qui prend tout d'un coup une importance démesurée, inciter des batailles sans merci pour obtenir des choses sans importance. Pourquoi l'invoquer ? Pour augmenter la violence autour de soi et pour faire jaillir la colère chez des gens ordinairement calmes. Avado s'intéresse à l'orgueil, au contraire de l'humilité, son pendant négatif. Avado apporte à la conscience de la personne soumise à son influence, une valorisation excessive d'elle-même, allant jusqu'à lui faire croire qu'elle est vouée à une mission spéciale, et qu'elle possède un savoir et une sagesse qui transcendent le commun des mortels. C'est alors qu'entre en jeu le culte de la personnalité et la création de nouvelles sectes. qui seront chargées d'adorer ce Dieu vivant. Pourquoi l'invoquer ? Demander de l'aide pour créer un nouveau culte, pour augmenter son sentiment d'orgueil, sa vanité et son égo. Mérima, c'est l'ange de la luxure et des plaisirs de la chair. Son champ d'action est assez large, car il n'est pas strictement confié au plaisir sexuel, quoi que ce soit l'aspect dominant, il a tous les plaisirs consommés de façon excessive, sans modération. Sur son influence, la moralité devient une existence. Tout devient permis à aucune distinction, ne se fait entre le bien et le mal. Leur relation commencée sous cette influence ne dure jamais très longtemps, car ces personnes aiment la diversité, et une fois que leurs besoins sont satisfaits, elles passent à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Comme elles réalisent leur but particulièrement par le biais du sexe, la sexualité devient une journée d'échange, une façon de dominer les autres. Pourquoi l'invoquer ? Pour accroître son pouvoir sexuel et l'attirance que vous projette surtout de soi. Astaroth s'agit des domaines de l'envie, la jalousie et la convoitise, cette convoitise qui se fait aider par le mensonge et la calomnie, afin d'assurer la fin ou le but de la personne qui désire acquérir quelque chose ou quelqu'un. L'envie et la jalousie en sont en moi les moteurs, car sans ces deux alliés, la convoitise ne ferait pas autant de mal. Il ne s'agit pas simplement d'amasser comme dans le cas de l'égoïsme, mais de prendre à quelqu'un d'autre ce qu'il lui possède. Pourquoi l'invoquer ? Pour renforcer ses sentiments d'envie, de jalousie, ou les faire naître chez quelqu'un d'autre. Pour prendre à quelqu'un ce qu'il possède, talent, succès, chance, pouvoir, amour. Et enfin, Lucifer, alias Maman, c'est le domaine de la paresse et de l'oisiveté, qui font que rien ne bouge, et donc que rien ne change. Toute progression est bloquée, car l'imagination ne sert plus. C'est le domaine de l'étroitesse d'esprit, et de l'archaïsme, où tout reste pareil. C'est aussi le domaine du retour en arrière, où rien ne se passe plus, où les idées, sont stagnants, et les réforment une existence. Pourquoi l'invoquer ? Pour garder le statut court, pour empêcher les gens de penser librement, et de se libérer de l'emprise que l'on assure. Maman Lucifer, en fait, mais connu sous son nom araméen, est également le démon de la fortune. Alors, inutile de vous dire, il n'y a pas de bons livres de démonologie en France. La plupart des bons livres de démonologie sont en anglais, ou en allemand, ou en caldéen aussi, j'en ai vu. en français, il n'y a pas beaucoup. d'avoir eu un peu de démonologie, la fin de la fin de la fin, J'ai des dix aèvres. On a l'air, Sous-titrage ST' 501